Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce 6 janvier 2021, 13h07 du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a des bonnes raisons de trouver que ça va mal. 2021 vient à peine de commencer et on se retrouve dans des scénarios complètement, complètement hors normes au niveau climatique. Et c'est la continuation de ce qu'on vivait en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. On pourrait dire que depuis 3-5 ans, on est dans une espèce de modèle complètement déréglé. Et ici, en ce moment, je peux vous dire qu'on a un hiver très, très doux, très facile au Québec. En tout cas, dans la région où je suis, les Basses-Laurentines, pas de froid, à peine quelques centimètres de neige. On a eu un mois d'octobre très froid, novembre moyennement, mais décembre a été extrêmement facile. Et là, janvier, en tout cas, les 6 premiers jours sont extrêmement doux aussi. Mais ce n'est pas le cas partout. Et on va aller voir ça. C'est vraiment difficile de savoir vers quoi on s'en va, vers un modèle de refroidissement à long terme, de réchauffement à long terme. Qu'est-ce qui nous attend, je ne sais pas. Mais en tout cas, même ici au Canada, une certaine partie vit une tempête vraiment intense. Tempête hivernale qui apporte des vents violents et de la neige en Alaska, au nord-ouest du Pacifique et au Canada. Une puissante tempête hivernale devrait souffler le sud-est de l'Atlaska avec des vents le mercredi aujourd'hui, 21, 6 janvier 2021. De nouvelles tempêtes devraient se former dans les jours à venir, entraînant des vents violents, de la neige et des vagues importantes dans la région. La Nynia, en cours, entraîne une activité cyclonique supérieure à la moyenne. Dans le Pacifique Nord, une grande partie des tempêtes se renforcent rapidement, se déplaçant vers les îles de la Léoutienne, le continent de l'Alaska et le nord-ouest du Pacifique. Donc, on aura des grandes tempêtes pour ces régions-là dans les journées à venir. Parce que, en fait, on a, et les scientifiques maintenant nous mettent en garde contre des conditions hivernales extrêmes au début de 2021 en raison d'un réchauffement stratosphérique. Stratosphérique, soudain, ça nous vient de Bristol au Royaume-Uni. Selon une étude qui vient d'être publiée par une équipe au Royaume-Uni, une grande partie du monde pourrait s'attendre à des conditions hivernales particulièrement intenses dans les semaines à venir. Non, il ne faut pas oublier, on est juste le 6 janvier. Même ici, ce n'est pas dire que, parce que c'est pour l'instant dans les basses Laurentides que c'est bien, que c'est doux, qu'on est chanceux, que ça va rester comme ça. Les chercheurs apportent qu'un événement météorologique majeur se produit haut dans le ciel, au-dessus du pôle Nord. On estime que cet événement de réchauffement stratosphérique soudain se produira au début de janvier 2021. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La stratosphère terrestre est une couche de l'atmosphère située à environ 6 à 30 000 au-dessus du sol. Et les scientifiques considèrent qu'un événement comme celui-là fait partie des phénomènes atmosphériques les plus extrêmes. Cela conduit généralement à une augmentation de la température atmosphérique d'environ 122 degrés Fahrenheit en quelques jours seulement. Et on sait que les événements stratosphériques comme ceux-là produisent par la suite des périodes de froid extrême et d'intenses tempêtes de neige. Plus récemment, un fameux SSW, au réchauffement stratosphérique, en 2018, appelé la bête de l'Est, a provoqué de fortes chutes de neige au Royaume-Uni, en Irlande et dans une grande partie de l'Europe. On peut voir ici le fameux champ de tourbillons potentiels stratosphériques du 10 février 2018. Donc, si cet air chaud de la stratosphère tire vers le bas et se dirige vers la surface de la planète, un déplacement de courangerait se produit, provoquant des températures extrêmement froides en Europe et en Asie du Nord. Dans la mesure où cela se produit, le calendrier peut varier considérablement. Parfois, l'air chaud prend des semaines pour atteindre la surface, mais dans d'autres cas, il arrive en quelques jours. Les chercheurs ont analysé 40 événements de cette nature antérieure survenus au cours des 60 dernières années. L'équipe a également développé un moyen de suivre le signal de ces réchauffements stratosphériques vers le bas du ciel à la surface. Les auteurs d'études disent que des régions comme la Sibérie, le nord-est ou le nord-ouest de l'Europe courent un risque élevé de conditions hivernales extrêmes et de tempêtes de neige dans les semaines à venir. Bien qu'un événement de temps extrêmement froid ne soit pas une certitude, environ les deux tiers de ces réchauffements stratosphériques ont un impact significatif sur les conditions météorologiques de surface. De plus, ces systèmes-là, ces réchauffements stratosphériques d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui est potentiellement le type le plus dangereux où le vortex polaire se divise en deux tourbillons, enfants, plus, plus petits. déclare l'auteur principal de l'étude, le Dr Richard Hall. Le temps extrêmement froid qu'apportent ces ruptures de vortex polaire est un rappel brutal de la soudaineté de notre météo. Même si le changement climatique réchauffe notre planète, ces événements se produiront toujours, ce qui signifie que nous devons être capables à une gamme de températures de plus en plus... adaptables à une gamme de températures de plus en plus extrêmes. On doit s'adapter à ces changements de plus en plus extrêmes. Notre étude quantifie pour la première fois la probabilité du moment où nous pourrions nous attendre à des conditions météorologiques de surface extrêmement extrêmes suite à un réchauffement stratosphérique soudain. Donc vraiment, vraiment intéressant. Et ça nous amène juste à aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les dernières heures. 24-48 dernières heures. Fortes chutes de neige engloulissant le Jammu et le Cachemire qui coupent le pays, qui coupent cette région-là du reste du pays. De fortes chutes de neige ont fermé la route nationale Jammu-Srinagar et la route Mughal le 2 janvier 2021. Bloquant près de 4 500 véhicules, donc on a vu affaire à des chutes de neige extrêmes. Extrêmes. Ça c'est sans compter qu'en Australie maintenant, dans le Queensland, on a un cyclone tropical Imogen qui entraîne des inondations et des perturbations dans le Queensland. Le cyclone tropical Imogen a entraîné de fortes pluies, des inondations et des perturbations dans le Queensland en Australie après avoir touché terre au-dessus de Karumba vers 13h dimanche le 3 janvier 2021 avec des inondations. Encore là, vous aurez des images. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, le lien de Watchers. Vous aurez voir ça. Ça nous a amené dans le nord de l'Inde, où on a eu des températures basses historiques le 4 janvier, qui ont balayé le nord de l'Inde. Un mois de pluie, imaginez-vous, en une journée, ont frappé des lits. De fortes pluies, de la neige et une vague de froid persistantes ont créé des conditions difficiles pour les habitants du nord-est de l'Inde à Delhi. Les fortes pluies ont dépassé sa moyenne mensuelle. En janvier, lorsque l'Observatoire a enregistré plus de 25,1 mm de pluie, donc apparemment, c'est le plus de pluie qui n'est jamais tombé depuis des années et des années là-bas aussi. On a vu l'activité volcanique aux Grenadines aussi s'intensifier. On a vu aussi le Japon recevoir des quantités extraordinaires de neige, des rares tornades qui touchent la Californie. En janvier, imaginez-vous, on est avec un autre volcan, l'Etna, qui fait des siennes et qui est obligé de faire monter le niveau d'alerte à couleur rouge. Et on est vraiment en mode extrême. Et ça ne semble pas vouloir vraiment se calmer en 2021. En Espagne, on est avec des fortes chutes de neige qui font un mort. Les puissantes tempêtes, l'éruption du Kiloéa se poursuit. 6 janvier, l'activité de l'Ave se poursuit sur Kiloéa. Un séisme profond, un peu profond, pardon, qui frappe les îles Kermadec. 6,2 le 6 janvier. Les niveaux de rayonnement à l'usine de Fukushima se sont révélés pires et mortels. Wow! Plus mortels qu'on ne le pensait auparavant. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Des rares tornades en Californie, en plein mois de janvier. Au moins quatre morts, six disparus en Bolivie, avec une tempête de grêle intense et des crues soudaines. On est en Inde où le pays a été coupé par la neige. Wow! Des tempêtes géomagnétiques aussi, non réglées au niveau du champ magnétique actif, attendu, le 5 janvier. Wow! Donc, on aurait probablement déjà été touchés, et c'est ce qui explique aussi beaucoup, beaucoup de dérèglements climatiques. Glissement de terrain massif en Nouvelle-Zélande, des températures extrêmes, le Japon qui avait été frappé par des tempêtes de neige vraiment, vraiment historiques. Enfin, tout ça, chers amis, ça nous rappelle que 2021 est arrivé, mais que ça va juste être pire, et pire, et pire, et pire. Tempêtes de neige sans précédent sont des signes que la prochaine petite terre glaciaire, peut-être, et sur le point de commencer, on ne sait pas vers quoi on s'en va. En 1717, on se rappellera que le petit âge glaciaire était là. Les signes sont tout autour de nous. La température sur la planète plonge actuellement énormément, ce qui entraîne des tempêtes de neige sans précédent. Dans le monde, la température de la basse atmosphère mondiale a plongé de près d'un demi-degré Celsius entre le sommet, de 0,76 degré de février 2020 à 0,27 au-dessus de la valeur récente en décembre 2020. Donc, 18 pouces de neige dans le désert du Texas, le jour du nouvel an, le parc national de Big Bend, généralement concerné par les coups de chaleur, les ours a averti les visiteurs, les routes du parc national Big Bend sont actuellement impraticables à cause de la neige, imaginez-vous. Donc, un mètre de neige en 24 heures en Autriche, forte chute de neige, on l'a vu en Espagne, on vient de voir ça, et c'est comme ça que ça continue, chers amis, à ce qu'on plonge ou non dans une petite mini-air glaciaire. Je ne sais pas, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, on est dans le gris, mais je peux vous dire une chose, 2021 commence ou 2020 a terminé, dans l'incertitude, l'angoisse, et je peux vous dire une chose, dans l'intensification de tous ces défis qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada